et bien bonjour tout le monde ici goblin et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la fin de cette deuxième saison dans cette ligue à 3 avec le veston chelke et c'est pour l'histoire du club que cet épisode a lieu il faut la montée à tout prix et je me suis complètement flammé la semaine dernière dans le dernier épisode je pensais qu'on avait validé notre montée suite à la victoire face à sarbrücken effectivement à la différence de but sarbrücken ne peut plus finir devant nous donc quoi qu'il en soit on est dans les trois premiers mais il y a le dynamo dresden qui peut encore finir devant nous si on perd nos deux matchs et que le dynamo gagne ces deux matchs on finit troisième et les playoffs je voulais assez répéter les playoffs c'est sans moi les playoffs c'est sans moi oublié jamais on les gagne enfin c'est même pas des playoffs c'est match de barrage bon les joueurs savent ce qu'ils ont à faire on a encore ce titre qui est jouable face à une ghostat si une ghostat font défaut pas on peut être champion sachant qu'on va les jouer après cette rencontre on va y aller face à aragansberg j'espère que ça va le faire les gars allez c'est parti au multi world de notre adversaire si on gagne ce soir on est assuré on est assuré de monter en modest ligue à 2 et ça serait la délivrance même le point du match nul ou au pire des cas si on perd il faudra compter sur un mauvais résultat de notre adversaire et c'est flappy qui donne le coup d'envoi avec johnson flappy qui devrait partir il a reçu des offres de première ligue et c'est quasiment recté il y aura un hommage qui lui sera rendu bien évidemment au plaza arena pour la dernière journée et on va chercher nolan thomas on voudrait commencer fort coach goblin il a dit prenez quart d'heure vous marquez un but et après on est un peu tranquille on le tacle attention l'arbitre qui laisse jouer on va chercher hartmann c'est peut-être pas la meilleure des idées ça nankichi avec sa vitesse pourquoi pas allez si c'est bien joué c'est bien joué les gars coach goblin qui encourage ses joueurs hartmann on sait pas centré donc on va jouer en retrait c'est pas mal nankichi pourquoi pas une grosse frappe de temple man il n'en est capable et non c'est contré il n'a pas eu le temps de frapper et attention on contre attaque bien évidemment faut pas le laisser passer surtout pas et pour l'instant il est passé on se fait prendre là attention on sait on sait que ça se passe mal souvent les les premières frappes de nos adversaires oh là là c'est dur onzième minute leur première occasion ça fait but à coach goblin il a la grimace là sur le banc de touche j'aimerais bien revoir la frappe parce qu'elle semble pas être si puissante et en plus à la pluie qui la ralentit je sais pas améliore je sais pas ce qu'il fait moi je sais pas 1-0 vous gagnez 7-0 dans le derby vous humillez sarbrocken 8-1 et 5-1 et vous faites ça derrière les gars oh allez thomas il reste beaucoup de temps bien évidemment voilà nolan thomas le pur centre joueur du centre de formation thomas il se fait plein de dribble il est mis par terre monsieur l'arbitre il a pris un coup de coude il y avait un coup franc bien placé là c'est scandaleux monsieur l'arbitre attention coach goblin qui se calme quand même son adjoint david mason qui le retient attention à pas être expulsé hein sinon serait absent pour la dernière journée ça serait un peu dommage attention déjà une balle de 2-0 pour notre adversaire oh là là c'est le pire scénario qu'on pouvait voir ça roule 2-0 on est abattu sur le bord du best-in on est abattu coach goblin qui regardait déjà ses joueurs pour les envoyer à l'échauffement on hésite à changer de dispositif on est complètement abattu on prend deux frappes deux buts c'est scandaleux et il y avait un coup de coude sur notre joueur ahlala et kayler il est énervé il va frapper de loin c'est cadré mais sans problème pour le gardien ils ont un gardien allez johnson pourquoi pas ouais c'est pas mal flappy qui remet sur johnson non il est gêné il a écrans sur johnson monsieur l'arbitre ça fait deux fois un moment on n'a pas le droit de jouer nous attention derrière à la coach goblin il s'en est pris un nouveau au 4ème arbitre attention thomas il y a flappy j'espère que t'es pas en jeu la remise elle est manquée et de toute façon sur toutes mes carrières c'est plus un secret c'est plus un secret sur toutes mes carrières le premier match on ne gagne jamais on fait que de la merde à chaque fois et ça c'est frustrant quand même c'est incroyable c'est incroyable attention c'est l'humiliation c'est l'humiliation ce soir qui est en route même si là on défend allez on s'est arraché et non qu'inchi avec johnson c'est pas mal non qu'inchi mais non non qu'inchi qui s'est battu mais non ça suffit pas oh la la oh la la merci meilleur qui fait l'arrêt cette fois ci kyler qui sait faire des passes avec flappy oh le tacle c'est rouge c'est rouge bah c'est jaune c'est scandaleux oh le tacle par arrière assassin on fait la même nous on se prend trois rouges si on fait la même sérieusement arrêtez arrêtez oh la la c'est scandaleux monsieur l'arbitre oh la la et y'a nolan thomas ou flappy et non bien joué bien défendu mais attention ah non c'est la débandade là c'est pas possible la beresina comme on dit pénalty non c'est bon c'est un cauchemar ce soir c'est un cauchemar sauf le corner faber c'est bien mais c'est la mi-temps mi-temps dès on perd 2-0 on a les retours des vaisseurs on a fait trois changements matriciani qui est rentré meino qui est rentré et puis koffman également attention l'engagement les gars 2-0 c'est remontable on sait qu'on a déjà remonté ce genre de score allez mon koffman je sais que t'es pas du tout rapide mais prend la profondeur de rien du tout allez c'est ça joue pas de hors-jeu hartmann hartmann appuie ta passe voilà oh johnson la remise flappy en la frappe arrêtée par le gardien allez c'est bien il ya un petit peu d'intention dans ses cinq premières minutes et nolan thomas pour le corner pourquoi pas nolan thomas et c'est c'est mal centré flappy t'es pas dessus on va dire ça peut revenir quand même il est pas hors-jeu thomas normalement oh non il fait quoi ouais meino une fois deux fois meino qui s'est arraché flappy obligé d'envoyer johnson vas-y mon johnson là le contrôle était manqué et thomas qui va envoyer flappy flappy il va falloir qu'il crée l'exploit futur joueur de pl qui va envoyer sur johnson là johnson qui contrôle bien vas-y mon johnson oh la 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 johnson il rate en en passant et derrière oui bah oui bah laissez le passer 3 à 0 moi c'est dur on la clean qu'on vient de se prendre là il n'y a aucune passe qui réussit c'est l'illumination pénalty voilà pénalty en bobine il est député les l'herbes aux yeux parce qu'on lui a appelé que le dynamo est en train de mener apparemment c'est même pas dans la surface c'est sur la ligne 4-0 bon ben elle a mangé la volfe je peux vous dire qu'elle fait la gueule hein elle aussi la présidente du club qui pensait faire la fête ce soir nous qui avons encore le titre hein à jouer il n'en sera rien templeman pour réduire le score même pas il y a un gardien en face oh la la et le centre de nolan thomas pour la tête de personne et non mais je veux pas wolf il y avait main au dessus oh la la bon voici s'est battu c'est bien thomas allez sauver l'honneur les gars et c'est au dessus j'espère qu'une gold stat à gagner qu'on n'ait pas de regrets vraiment qu'on n'ait aucun regret pour ce type de champion mais qu'est ce qu'il fait mais c'est quoi cette passe aussi on n'est pas aidé par le jeu on n'est vraiment pas aidé par le jeu aussi défaite 4 à 0 goblin dépité mais une ghost stat à gagner face à dortmund au moins il n'y a pas de regrets on aurait été pas champion quoi qu'il en soit donc c'est déjà ça maintenant ce qu'il faut regarder forcément la réunion sur les performances de toute façon un code commune avait annoncé un qui partait du club si on remontait pas maintenant ce qu'il faut regarder c'est derrière merci on est en bonnes liga 2 mais on n'a même pas la joie d'y être comme ça le dresden qui est tenu en échec merci merci on sauve enfin c'est le dynamo qui nous sauve on est quoi qu'il en soit en bonnes liga 2 la saison prochaine maintenant on va jouer un match qui servira à rien enfin c'est une ghost stat mais il faut quand même bien finir à la maison allez on se retrouve aux plaques arena pour le tout dernier match de la saison et pour cette rencontre on arbore un maillot unique c'est marqué dans le col à l'arrière pour flappy ah oui flappy qui quittera le club tout simplement j'ai du mal à le dire parce que moi ça me fait mal au coeur de dire ce genre de phrase mais oui alors flappy qui partirait du côté de la première ligue en toute logique la saison prochaine et du coup voilà on a fait un petit effort pour lui rendre hommage sur le maillot va piquer donc titulaire pour cette rencontre à la maison il espère briller une dernière fois lui qui devrait être élu à nouveau le joueur de la saison bien évidemment et attention à une ghost stat qui donne le coup d'envoi le souvenir on les avait gagné chez eux je crois au match allé attention attention et oui quelle récupération de keiler il ya eu un petit peu de remaniement dans l'équipe et johnson mais pourquoi n'a pas fait ça au match précédent à la troisième minute oh la 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 ce johnson alors on pourra voir des regrets sur cette saison parce que je pense qu'on aurait pu être champion je pense qu'on aurait pu être champion de cette ligue à trois honnêtement avec un peu plus de réussite sans nom avec un arbitrage un peu plus équitable peut-être mais là tout cas qu'elle passe dans les pieds de johnson et là il ne craque pas 1-0 ça fait plaisir d'entendre cette musique et d'ailleurs je vous informe que le le stade devrait évoluer à nouveau et un nouveau sponsor majeur devrait nous rejoindre pour la saison prochaine on en parlera ça dimanche prochain mais les accords ont été finalisés là dans la semaine je peux pas trop vous en parler pour l'instant bien évidemment c'est confidentiel attention attention derrière son langage bon attention les gars et oui la saison là à la montée et oui artman qui fait l'effort ça c'est bien attention à la et c'est ce qui est titulaire lui aussi c'est peut-être l'un de ses derniers matchs à tchepchouk et là le jeu en triangle pour leur magnifique magnifique ce jeu en triangle et tchepchouk l'ukrainien tchepchouk il a un petit peu attendu pour la donner sur johnson enfin oh lao 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 baaan lao 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 lalala apologies ce juge est surement le plus beau but de sa carrière à ce johnson ou wiii tu peux te mettre devant caméraman pam 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 poum sur la passe du posting le rouler s'il vous plaît aux vingt-deux metts et parfait la ukraine est défoncé 2-0 face au leader Ingo Stats incroyable on finit bien au Flats Arena oh c'est beau est-ce qu'on refait la même avec Johnson est-ce qu'on refait la même avec Johnson Johnson allez alors cette fois-ci c'est contré il n'a pas eu le temps d'armer sa frappe trop vite ça part attention ça part d'un camp à l'autre non je voulais Faber le jeu ne m'a pas donné Faber quand c'est ça quand c'est ça bah oui 2-1 c'est dommage on a revoit un petit clinch pour finir à la maison Thomas avec le ballon Thomas avec Flappino et oui il est surnommé comme ça le Elf Flappi en ce moment et Thomas Johnson Johnson et c'est juste au-dessus ouais c'est bien joué l'artman qui est pris ouais il a été gêné elle est régulière on l'est pris on l'est pris de partout aïe 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 de partout entre le best-in chalke et Ingo Stats et c'est pas deux buts pris sur deux frappes j'ai un doute là mais j'ai l'impression que si ouais meilleur qui quittera le club lui aussi la saison prochaine il a raté bon on va pas lui cracher non plus dessus mais il a 34 ans et là il arrive plus en cette fin de saison il fait plus grand chose par rapport au début de saison et là Thomas qui fait des petits drips c'est pas mal là et non pas la remise peut-être qu'au pressing oh mais non frappe pas mi-temps là c'est reparti pour cette seconde période c'est le best-in chalke qui donne le coup d'envoi attention les gars oh défendez oh la la et ouais on faisait le match parfait ah ouais coach Robin s'énerve un peu il voudrait finir sur une bonne note à la maison derrière ça joue bien il va y avoir des changements côté le best-in là on va faire les changements on va en faire 4 d'un coup ça y est plus on a fait un super bon début de match un premier quart d'heure à la perfection et derrière les gars font n'importe quoi ah l'image de ce contrôle raté de Tchepchuk c'est récupéré quand même derrière ah mais non mais oh la la c'est abusé c'est abusé là mais c'est trop oh la la le coach Goblin il en peut plus Johnson bien bas là pour jouer sur Kyler c'est pas mal Kyler attention t'avances trop ton ballon il y a hors jeu non il n'y a pas d'hors jeu et Flappy des grands oh mais c'est pas sur Flappy qui s'entre c'est sur Nolan Thomas qui s'est arraché et ça sort et 4 changements 4 changements on en garde 1 bien évidemment pour Flappy on voudrait qu'il marque quand même sur cette fin de match mais je crois qu'il n'aura pas le temps on a en fait rentrer certains joueurs du club comme le jeune Kaufman Max Wolf également ou encore Montez ce sont des très jeunes joueurs c'est Riquip oh la la cette seconde période elle m'agace fortement moi je vous le dis derrière attention ouais bien joué la remise parfaite là ils se sont amusés la frappe est contrée on n'est pas dessus derrière Montez voilà Kaufman ça c'est bien joué Templeman Johnson avec peut-être Flappy derrière aller Flappy faut que tu ailles aller mon Flappy voilà Flappy aller 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 Flappy aller Flappy aller à l'arrêt et non et si oui on le voulait ce but de Flappy Flappy yo oh oui il voulait il voulait marquer à tout prix il va sortir là dessus d'ailleurs on l'a vu c'est le bel chef Stevens qui va le remplacer Flappy un dernier but sous ce maillot à domicile devant son public acclamé oh les supporters qui se combent son nom c'est beau merci pour tout Flappy merci pour tout et c'est arraché le capitaine il s'arrache là dessus la tête qui va plaire du cam merci merci capitaine Flappy et Flappy qui sort Flappy qui sort ovationné par tous les supporters et la collade entre Flappy son coach les larmes les larmes entre les deux hommes d'ailleurs c'était son dernier match ici au Plaza Arena aïe alalalala c'était son dernier match toute semaine il était obligé de marquer on voulait le laisser jusqu'à qui marque allez Faber récupère moi ce ballon voilà bah si tu veux il y a faute monsieur l'arbitre on s'en fout en tout cas je sais pas si on aura la victoire dans ce match de toute façon il sert à rien le résultat de ce match mais ce qu'on voulait avant tout c'était un but de Flappy Faber reste en défense par contre t'enflammes pas ouais mais là on va pas pouvoir dégager si si c'est bien joué la passe elle était pas évidente c'est réussi Johnson c'est Johnson qui fait la passe qui envoie Flappy en attaque et puis ensuite Flappy qui s'y prend à deux reprises c'est beau c'est beau Johnson justement le voilà Johnson oh le tacle oh le jaune allez c'est bon il y a un moins carton jaune c'est déjà ça et frapper de là non 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 tu vas te calmer Wolf tu prends pas tes responsabilités comme ça par contre Montez qui l'est trouvé le défenseur aux avant-postes qui rate le cadre attention ouais c'est bien défendu par Kaufman qui a fait l'effort mais ça reste dans leurs pieds oh là il essaie d'emmener le ballon attention oh non 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 pas l'angle fermé oh là on déstarte ça 90ème minute ça va se finir là dessus on voudrait Johnson pour monter aux avant-postes mais ouais mais vous me le donnez trop tard les gars et ouais du coup j'ai pas pu prendre Hartman derrière bon c'est pas grave ça va se finir ça va se finir de toute façon on finit sur une belle victoire allez laissez jouer laissez jouer laissez jouer il y a Johnson sur le côté ou Kaufman c'est Kaufman qui va mettre sur Johnson qui va se faire plaisir c'est repoussé c'est terminé c'est terminé le Weston Chalke est en Bundesliga 2 le Weston Chalke se réussit ça veut rien dire termine bien cette saison à domicile 3 buts à 2 face au leader on aurait pu jouer le titre honnêtement il nous a manqué quelques défaites contre les derniers malheureusement parce que je crois que sur les 3 derniers on les a chaque fois perdus et c'est là qu'on a perdu des points bêtements enfin bref on s'en fout l'essentiel c'était de monter l'essentiel c'était de voir Flappy marquer un dernier but sous ce maillot et Johnson le doublé qu'il a marqué c'était fabuleux son doublé bravo les gars et les joueurs qui vont se réunir pour faire un tour de stade malgré la pluie on va aller remercier les supporters les remercier de nous avoir accompagnés tout au long de la saison et ce stade c'est la dernière fois que vous voyez dans cet état parce que le stade va s'agrandir pour la saison prochaine on a débloqué les fonds donc ça va être compliqué pour le Mercato par contre mais Madame Wolf était obligée pour monter en Bonas Liga 2 le stade n'était pas aux normes et du coup il y a des travaux en atteinte qui étaient élaborés et du coup on aura un nouveau stade pour la saison prochaine en tout cas victor mérité 12 tentatives à 6 bon beaucoup de frappes contrées mais voilà on a cette dernière victoire bravo aux joueurs Johnson 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 c'est fou et il a la passe D il a la passe D qui lui est accordée ça fait plaisir 2 buts et une passe D c'est magnifique quelle fin de saison qu'il nous a fait Johnson il a été blacklisté dans le derby allé il est revenu après il s'est excusé etc et l'histoire elle est belle et Johnson qui veut partir cet été c'est pour ça qu'on avait recruté le jeune Rémi de Schalke 04 pour la saison prochaine mais bon Johnson il va rester vu qu'il a prolongé et tout en plus en tout cas on va regarder le but de déjà le but de de Johnson ici s'il vous plaît il était incroyable c'était celui-ci ouais c'est juste qu'on a un angle différent c'est bizarre non pas du tout je suis allé ailleurs c'était là pardon je fais n'importe quoi c'est l'émotion c'est l'émotion voilà là je me disais aussi l'angle était inversée c'était bizarre la frappe était incroyable la lucarne et puis bah voilà le dernier but de Flappy dans l'histoire de ce maillot il s'arrache et là on voit qu'il était déterminé à marquer ce dernier but qu'est-ce que c'est beau après on était les meilleurs sur le terrain on était les meilleurs sur le terrain la victoire est plus que le mérite selon moi vous avez aussi inversé la tendance je pensais que vous allez parler de captain Flappy un petit peu et moi j'ai parlé un petit peu de Flappy et non j'ai pas douté du tout on était les plus forts mais Flappy un dernier mot sur toi on se verra à la cérémonie du meilleur jour de la saison parce que à 99% c'est toi qui seras élu meilleur jour de la saison mais bravo merci pour tout ce que tu as fait au club et merci pour l'argent que tu vas rapporter au club grâce à ta vente par contre pour la montée on est gagné à 1.6 millions ça va être compliqué alors que forcément il y a encore une réunion qui aura lieu entre coach Gollune et sa direction et Tchetschouk Tchetschouk qui dit qu'il veut rester qu'il est prêt à jouer il voulait que je joue il y ait gauche etc Tchetschouk il veut rester parce que ça c'est pareil madame Wolf elle a mis Tchetschouk sur la liste des transferts et on reçoit des offres pour le Tchetschouk on reçoit plein d'offres mais que des clubs ukrainiens Tchetschouk il a pas trop envie de retourner au pays vu comment ça se passe là-bas donc il est prêt à se montrer présent au Vestin Chalque pour jouer n'importe où s'il doit jouer défenseur il jouera défenseur le Tchetschouk mais pour rien au moins il retourne en Ukraine bon Tchetschouk pour moi tu as ta place ici au Vestin Chalque mais bon tu vaux quand même un petit billet et je crois que toi aussi malheureusement tu partiras cet été je suis désolé Tchetschouk de te le dire et donc ce classement final le voilà c'est le Dynamo Trezden donc qui arrache son billet pour la montée en Bundesliga 2 enfin il jouera le match de barrage il jouera le match de barrage donc on verra ça la semaine prochaine s'ils sont montés ou pas on voit les résultats à droite ils ont gagné face à Luxembourg ok pendant que Sarboncon faisait le match nul à Munich joli classement on a fait le job sans un but marqué on a été phénoménal devant le but 46 buts encaissés c'est un peu trop maintenant notre gardien meilleur il a été très bon début de saison et en fin de saison c'était un peu plus compliqué on va pas lui en vouloir il a de l'âge et il y a plein de joueurs il y a plein de joueurs qu'on supervise grâce notamment à notre nouveau recruteur donc on verra ça il y aura un gros chantier à faire l'été prochain il y aura de l'argent parce que Matriciani va partir pour 6 millions Flappy va partir pour quasiment 30 millions Tchapsu va partir pour 3-4 millions donc il y aura de l'argent il y aura de l'argent et on va faire le bilan sur cette équipe meilleur forcément on va aller dans les stats très invasibilité quand même c'est pas déconnant pour un gardien de 34 ans on a été content de ses performances il aura bien dépanné on peut pas dire le contraire on passe les joueurs qui ont été prêtés ou qui ont pas joué d'ailleurs Guerrero il a pas augmenté d'un point de général et ça c'est un peu triste Hartman Hartman côté gauche lui aussi je pense qu'il partira de toute façon il y aura un énorme truc à faire 31 ans un but quand même mais c'est 0-4 de moyenne c'est pas terrible Kaminski lui c'est déjà acté il partira du côté de Schalke 0-4 il retournera là-bas Rio Salonzo joueur qui a très très peu joué 5,91 de note il a joué que 7 matchs en Liga 3 on le garde en rotation il est jeune et il veut rester là même s'il joue pas donc voilà même Walter il a pas pris un seul point et les gars Mike Conny et Arnaud on va faire les deux en même temps ils ont quasiment la même moyenne c'est notre défense centrale qu'on compte garder pour la semaine prochaine manque d'expérience mais qu'est-ce qu'ils sont talentueux plus 5 pour Arnaud et plus 3 pour Mike Conny donc on est fier d'eux même Thomas il prend pas un seul point et les gars même Ali il prend qu'un seul point les gars tout ça ça va dégager les joueurs de près là ils vont revenir ils vont dégager Montez qui prend un petit plus 1 il a joué 12 matchs il avait marqué un petit but c'est vrai je crois que c'était pour son premier match en plus il est bien pour la rotation le petit espagnol Matt Ricciani il a été catastrophique 6-27 de moyenne tu m'étonnes une passe D quand même mais lui il partira il vaut tellement cher qu'il partira il vaut 6 millions ça dégage Faber 27 ans lui aussi on va pas le garder honnêtement on va pas le garder bon enfin bref Maynock aura bien dépanné pareil lui il avait marqué un doublé je crois pour son premier ou deuxième match un truc comme ça il retournera du côté d'Everton on a été content de son prêt Templeman lui on va le garder lui on va le garder quasiment 7 de moyenne 7 buts 7 passes D c'est beau c'est beau pour Templeman 26 ans il est encore assez jeune il est très bon Sacha Kehler 4 buts dont 1 dans le derby et 11 passes D il avait fait 3 passes D je crois dans le derby retour il prend un petit plus 1 28 ans mais lui on va le garder avec Templeman on va essayer de reforcer le milieu quand même mais je m'assure qu'il restera Madzak on a pas fait beaucoup jouer mais en même temps il était impactant à des moments mais on s'attendait à plus donc en fin de saison le coach Gobine il l'a pas fait trop jouer qu'une passe D en 10 matchs bon voilà Tchepchouk c'est la déception en termes de buts après il a 12 passes D alors ça j'avais pas vu il avait quand même 12 passes D il prend un petit plus 1 il est encore jeune il a 26 ans il est prêt à jouer MC s'il faut il est prêt à jouer à défenseur comme je vous ai dit vous lui mettez des gants il joue gardien le garçon il est prêt à jouer n'importe où maintenant voilà lui aussi il vaut de l'argent c'est ça le problème et 2 buts en tant que MOC avec 34 matchs c'est inadmissible entre guillemets il a quand même 7 de moyenne c'est quand même pas mal Gobine va faire le forcing pour qu'il reste mais ça m'étonne à qu'il reste donc Kinshi 14 matchs joués on s'attendait peut-être à qu'il soit un peu plus impactant il avait de la vitesse mais il a fait qu'une passe D il a pas marqué le moindre but c'est quand même pas ouf Koffman petit jeune du centre de formation il a que 16 ans un peu juste quand même il a pas de vitesse c'est ça le problème donc Elie gauche ça lui va pas je pense un petit but 2 passes D c'est trop tendre mon Koffman il va falloir bosser plus Bernard c'est un jeune du centre de formation qui a pris un petit plus 2 mais ouais 61 de général on va pas trop compter sur lui Nolan Thomas qui prend plus 3 lui il est un peu plus impactant qu'on a fait jouer un petit peu à droite alors qu'il est buteur quand même on fait pas trop jouer à sa place 3 buts 3 passes D c'est pas non plus exceptionnel il est jeune et on attend beaucoup de lui pour la semaine prochaine Flappy on va terminer sur lui bien évidemment Stevens 3 buts seulement les 2 passes D le Belge on avait fait une magouille pour recruter apparemment c'était un future crack et tout il devait être exceptionnel coach Goblin est un peu déçu le Stevens pas sûr qu'il reste au club Schmitt qui a été prêté bon il a jamais joué je sais pas pourquoi il reviendra il sera vendu Johnson on reviendra sur la fin Max Wolf 15 buts 11 passes D il a été bon au début de championnat il prend plus 5 quand même il avait démarré à 64 il est à 69 c'est mal c'est pas mal 11 passes D aussi c'est joli c'est additionnel de moyenne c'est bien donc on compte sur lui il va falloir qu'il passe un peu plus quand même 20 ans attention mon petit Max Wolf t'es peut-être le petit neveu de la présidente mais il va falloir que tu muscles ton jeu la saison prochaine Akpan qui prend qu'un putain mais tous nos joueurs prêtés ils ont pas augmenté Akpan qui reviendra et je sais pas ce qu'on en fera de lui le petit Johnson 20 matchs 14 buts 6 passes D 7,64 de moyenne incroyable incroyable fin de saison qu'il nous aura fait le Johnson il prend un plus 4 le jour du du Ghana je sais pas quoi dire sans sonnet Johnson merci c'est l'homme de la fin de saison très clairement l'homme de la saison c'est Flappy mais l'homme de la fin de saison c'est Johnson j'ai hâte de bosser avec lui la saison prochaine et ça fait bizarre de dire ça j'aurais pas cru et le Flappino voilà Flappy 38 matchs 38 buts 20 passes D c'est incroyable but 61 de moyenne je sais pas quoi dire 3 matchs amicaux 3 buts 3 passes D 9-13 de moyenne il a été fou il prend un plus 3 mais voilà Flappy au club voilà depuis la création du club forcément mais je voulais aller sur l'aspect financier 18 millions et moi je vous dis il y a eu des clubs de PL pour 28 millions donc Mme Wolf a accepté donc Flappy on te souhaite bonne continuation son salaire va être quadruplet en Angleterre en plus donc il va être heureux là-bas et j'espère qu'il qu'il va continuer à s'épanouir et peut-être qu'il découvra l'équipe de France un jour il a encore le temps malgré ses 28 ans et avant de se quitter on va aller quand même regarder la cérémonie du meilleur joueur je pense que c'est Flappy on va voir ça tout de suite et voilà on y est à cette cérémonie du meilleur joueur de la saison il y a le sourire coach Gobun il est à côté de Flappy il y a Johnson aussi il y a Mme Wolf qui est là également et c'est Flappy bien évidemment pour la deuxième année consécutif applaudi par coach Gobun forcément félicité il a mis sa plus belle veste le Flappy il a claqué un mois de salaire pour s'acheter cette belle veste incroyable incroyable le Flappy le son est peut-être un peu fort sous les regards de Tchepchouk également c'est beau c'est beau et c'est là dessus qu'on se quitte j'espère que cette deuxième saison vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain avec beaucoup de changements pour la suite du VTN Chalcul avec coach Gobun à la tête et on vousne best liga 2 merci à vous prenez soin de vous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501